et bien ça y est c'est fait enfin la première partie de cette porte qui est là qui était dans cette forme là la forme ancienne et puis là je viens de donner le dernier coup de pinceau on voit bien avec le vernis et le brillant que ça a apporté donc j'ai utilisé différentes techniques et dans cette partie là je vais en utiliser d'autres et c'est ce que je vais partager maintenant avec vous donc on voit très clairement ici que le décapeur thermique avec l'état du bois et du vernis et de la peinture qui était dessus c'est pas la bonne technique à adopter avec le racloir là j'arrive pas à enlever assez vite de la matière comparativement je vais vous montrer avec la ponceuse il s'agit d'une vieille porte de garage qui a certainement 30 ans et j'arrive pas à imaginer quand elle a été repeinte pour la dernière fois donc le bois est vraiment imprégné des vernis et teintures qui ont été utilisés et la ponceuse à mon avis pour le moment c'est une toute bonne solution je vais vous montrer Sous-titrage ST' 501 Donc là on a passé le Karcher, c'est l'apparence finale. Je trouve qu'avec cette vraisemblable lasure qui est relativement ancienne, ça a été la méthode la plus efficace. Alors bien sûr, à partir de maintenant, c'est le ponçage. On va tout d'abord laisser sécher. On a vu qu'il y a un tas de fibres qui ressortent. C'est peut-être la partie du bois qui a travaillé, qui est un petit peu usée et que j'aimerais bien qu'elle s'en aille. Donc maintenant je laisse sécher et je vais ensuite attaquer le ponçage. Sous-titrage ST' 501 Là on voit que c'est légèrement un petit peu plus jaune, presque brun. Ça ce sont encore des restes, des anciennes couches de peinture ou de vernis. Donc même si en apparence le bois il est encore blanc, eh bien il va falloir poncer encore un petit peu pour se débarrasser de cette partie-là. Avec le jet à haute pression, on a un petit peu de peinture là dans les rainures qui est partie aussi. Et puis ça laisse cette impression un petit peu comme une espèce de barbe. Donc ça aussi, il va falloir aller le chercher. Donc là, avec la machine ou alors avec le papier à poncer directement, le papier de verre. J'ai une partie de la porte où il y a des rainures profondes. Le bois a été marqué. Je ne vais pas chercher à poncer ça, à aller jusqu'à l'extrémité. Parce que je trouve que ça apporte un certain charme à cette porte. Ça montre que le bois, il a vieilli. C'est un bois qui a travaillé, qui a sa vie derrière lui. Et bien sûr, toute une partie devant lui aussi. Voilà. Eh bien, j'ai passé le papier moyen, le papier de 80. Et puis maintenant, je vais passer à la finition. Alors avant de passer à la finition, ce que je vais faire, c'est que je vais mouiller la surface. Et puis, je vais laisser sécher. Ça va lever un petit peu les brins de bois qui sont encore là-dedans. Et puis, une fois que ces brins sont levés, je referai un coup de ponçage, cette fois en 120, de manière à pouvoir les éliminer. Donc c'est parti. Sous-titrage ST' 501 La poussière s'est terminée. Donc on va attaquer la partie du vernis. Donc moi, j'ai choisi du vernis plutôt que de la lasure. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que j'ai un certain nombre de lattes ici, qui sont plus foncées que les autres. Alors pour cela, je passe un vernis légèrement plus foncé. C'est du chêne doré. Alors que les autres vont être passés en incolore. Donc je vais tout d'abord, sur cette nouvelle partie de porte à peindre, protéger les parties plus foncées. Pour commencer par faire les parties plus foncées, je vais passer deux couches de vernis. Et ensuite, je passerai sur l'ensemble, deux couches d'incolore. Voilà, donc ça, ça peut sécher pendant une à deux heures de temps. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'au bout d'une heure, c'est déjà sec. Donc je pourrais passer la deuxième couche. Voilà, ça a séché. Donc maintenant, on va pouvoir enlever les scotches. Il y a donc deux couches qui ont été passées. Et la prochaine étape, c'est donc de passer la couche incolore sur l'ensemble du reste des deux portes. Entre chacune des couches finales, lorsque je passe le vernis incolore sur l'ensemble, il est nécessaire de poncer. Ici, j'ai pris une cale à poncer de finition pour pouvoir légèrement égrener la dernière couche. Voilà, c'est réalisé, c'est terminé. Je vous ai montré comment j'ai procédé. Je pense que vous allez pouvoir être inspiré. Vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Et puis surtout, inscrivez-vous et suivez mes prochaines aventures de bricoleurs. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501